Musique Effectivement, on a eu beaucoup d'occasions. On a fait une erreur et malheureusement, on a pris le but sur la seule erreur qu'on peut faire parce qu'on n'a pas concédé d'occasion. Je pense qu'on a bien joué au football. On a montré une bonne image du football congolais. Après, on a pêché effectivement dans la finition. On a fait rentrer plusieurs attaquants, mais ça n'a pas suffi. C'est comme ça, c'est le football. Il faut maintenant se concentrer sur les prochaines séances. Ça nous ouvre la porte à deux finales et on va essayer de répéter la même production de jeu avec un peu plus d'efficacité pour gagner les matchs. Merci. Oui, c'est forcément décevant de commencer la compétition comme ça, surtout qu'on n'a pas trop été mis en danger sur le match. Après, comme le coach l'a dit, c'est l'expérience qui rentre. J'aurais pu essayer de conserver le ballon après l'avoir sorti pour ne pas qu'il puisse la remettre en jeu plus rapidement. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Là, on est concentré sur le prochain match. On n'a pas perdu, on a pris un point, il reste deux matchs. On sait que si on gagne un match, on sera qualifié. Du coup, on est vraiment concentré sur ça. Comment vous avez vécu votre compétition ? Ça fait partie du métier, ça fait partie de l'apprentissage et on va bien se reposer pour attaquer le prochain match. Qu'est-ce qui a tourné justement pour le prochain match ? Je pense qu'il faudra être plus efficace dans les deux surfaces. Derrière, parce qu'on a pris un but. Et devant, parce que je pense qu'on a eu des opportunités pour en marquer un peu plus. Et je pense que c'est ce qui... Par un match, cette faute, vous l'avez dit quand même. Est-ce qu'il y a la frustration par rapport à ça personnellement ? Comme le coach m'a dit, ce n'est pas une erreur. Il ne me reproche pas d'être sorti. C'est plus derrière, soit je reste au sol pour la faute. Mais j'ai vu qu'il allait engager super vite. Mais bon, c'est des choses qui arrivent, on apprend avec le métier. Pour moi, le point de vue, on a fait un bon match. Après, bien sûr, on a des regrets parce qu'on avait tellement d'occasions. Mais après, on va prendre tous les points positifs. Et on a peur de personne, on va prendre le premier match et on va faire comme celui-là. Et les ressentis après votre premier match, la première, c'est un quartier meilleur. Personnellement, très bien. Je me sentis très, très bien. J'ai eu de la confiance du coach et de l'équipe. Je me sens très bien ici. Et voilà, maintenant, il faut priver dans les prochains matchs qu'on peut faire plus. Et c'est le premier qui me va tout donner. Le prochain match, l'Alles, c'est en Europe. Il passe pour être les favoris de Gaulle. Comment vous êtes-vous en éviter de s'étonner la communauté ? Maroc, Zambie, Tanzanie, on a peur de personne. On va aborder ce match comme tous les autres matchs. Et je suis sûr qu'on va faire un super match aussi comme tout le monde. Merci. Bien sûr, on avait à cœur de bien rentrer dans la compétition et d'arracher cette victoire. Maintenant, ça n'a pas été le cas, mais le contenu était là. On a fait cette petite erreur où on prend le but. Mais sur l'ensemble du match, on est très consistant, on est cohérent. On travaille ensemble, on défend ensemble. On s'est créé pas mal de situations. Le plus dur dans le foot, comme on dit, c'est de marquer des buts. Là, on n'a pas réussi à le faire, mais on s'est créé les situations qu'il fallait. Il faut garder ça, il faut continuer à travailler. Et on va finir par avoir des victoires. Non, là, c'est la canne qui vient de commencer. C'est notre premier match. Donc, c'est vrai qu'on aurait préféré marquer plus de buts, évidemment. Ça n'a pas été le cas aujourd'hui. Ça fait partie du sport, ça fait partie du foot. À nous de faire le maximum pour corriger ça et avoir plus d'efficacité. Pour moi, c'est quelque chose de très important. Je suis très heureux, je suis très ému. Parce que ma famille est venue, a fait le déplacement. Donc, de pouvoir commencer ce match, de faire mon premier match de Coupe d'Afrique devant eux. Et voilà, pour représenter mon pays, c'est quelque chose de très fort pour moi. Je suis très heureux et maintenant, il faut passer les poules. Non, 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 on n'a pas perdu deux points, on a pris un point. On a pris un point. L'objectif, c'est de se qualifier. Il reste encore deux matchs, donc on a pris un point et on avance jusqu'à la qualification. Merci beaucoup. Oui, c'est forcément décevant de commencer la compétition comme ça. Surtout qu'on n'a pas trop été mis en danger sur le match. Après, comme le coach l'a dit, c'est l'expérience qui rentre. J'aurais pu essayer de conserver le ballon après l'avoir sorti, pour ne pas qu'il puisse la remettre en jeu plus rapidement. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Là, on est concentré sur le prochain match. On n'a pas perdu. On a pris un point. Il reste deux matchs. On sait que si on gagne un match, on sera qualifié. Du coup, on est vraiment concentré sur ça. Ça fait partie du métier, ça fait partie de l'apprentissage. Et on va bien se reposer pour attaquer le prochain match. Et qu'est-ce qui a tourné justement pour le prochain match ? Je pense qu'il faudra être plus efficace dans les deux surfaces. Derrière, parce qu'on a pris un but. Et devant, parce que je pense qu'on a eu des opportunités pour en marquer un peu plus. Et je pense que c'est ce qui... Par un match, cette faute, vous l'avez dit quand même. Est-ce qu'il y a la frustration pour rapport à ça personnellement ? Comme le coach m'a dit, ce n'est pas une erreur. Il ne me reproche pas d'être sorti. C'est plus derrière, soit je reste au sol pour la faute. Mais j'ai vu qu'il allait engager super vite. Mais bon, c'est des choses qui arrivent, on apprend avec le métier. Merci. Effectivement, on a eu beaucoup d'occasions. On a fait une erreur. Et malheureusement, on a pris le but sur la seule erreur qu'on peut faire. Parce qu'on n'a pas concédé d'occasion. Je pense qu'on a bien joué au football. On a montré une bonne image du football congolais. Après, on a pêché effectivement dans la finition. On a fait rentrer plusieurs attaquants. Mais ça n'a pas suffi. C'est comme ça. C'est le football. Il faut maintenant se concentrer sur les prochaines séances. Ça nous ouvre la porte à deux finales. Et on va essayer de répéter la même production de jeu avec un peu plus d'efficacité pour gagner les matchs. Bonjour, monsieur. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît ? Moi, c'est Cyril Piquel. Oui. Frère du joueur de l'équipe nationale, Charles Piquel. Oui. Et alors, comment se passe votre séjour ici à San Pedro ? C'est super. Ça fait déjà deux jours qu'on est là. Hier, on était encore à Vidjan. On est venus aujourd'hui pour soutenir mon frère. Et ça se passe bien. On est bien accueillis. Moi, je pense que c'est une bonne opportunité pour nous. Et on est ici pour encourager l'équipe nationale. Et que pensez-vous de cette sélection nationale de la RDC ? Est-ce que la victoire est certaine aujourd'hui face à la Zambie ? J'espère, j'espère. Et pour regarder les autres groupes, on a vu qu'il y a beaucoup d'équipes, beaucoup de petites équipes qui ont joué et qui ont gagné. Moi, je pense qu'il faut prendre chaque équipe comme sérieux. Par exemple, la Zambie, je connais la Zambie. Il y a des attaquants très forts. Mais je pense qu'avec Chancel Mbemba en défense, on est sûr. Et votre frère qui va jouer aujourd'hui, est-ce que vous espérez un bon match de sa part ? Bien sûr, bien sûr. Je connais mon frère. Il va porter la fierté au maillot et il va tout faire pour qu'il gagne. Et quel message pouvez-vous lancer à votre frère Charles Purkel ? Charles, je te soutiens. On est là, toute la famille est là. On te soutient. Et on est sûr que vous allez passer les groupes. Et après, on va voir. C'est Dieu qui va régler. Un message au peuple congolais ? Au peuple congolais, supportez-nous tous. On fait ça pour tout le pays. Bon, l'équipe fait ça pour tout le pays. On sait qu'il y a des gens qui souffrent pour payer. Et on veut les rendre heureux. Vous avez un pronostic ? Vous pouvez pronostiquer pour ces matchs ? En tolérer, c'est la Zambie. 3-1. 3-1. Les butteurs ? Bacambou, Panza, 2 buts. Merci beaucoup. Merci. C'est bon ? Alors, je vous dis, je suis allé au monde. Je suis allé au monde. Vous avez dit que vous avez un bon appareil, 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 un bon appareil. l'excellence qui a boulot qu'il ne va pas. Il faut le garder à l'intérieur, et le garder à l'intérieur. Je vais comprendre. Quand il y a un excellent, il y a quatre personnes qui ont eu l'excellence. Il y a eu l'excellence. La excellente, il y a eu des gens qui ont eu l'étonnement. Il y a eu un peu l'étonnement. Il y a eu des gens qui ont eu l'étonnement. Il y a eu des gens qui ont eu l'étonnement, Et maintenant, l'excellence enseignera à 5 personnes. En fait, l'excellence n'a qu'à 10 personnes qui entendra tout ce qui est arrivé. Il faut laлоise de la masse, la masse, dans ses penses de jouer avec le don. L'excellence enseignera à la hauteur de 5 personnes. L'excellence enseignera à 10 personnes. Il se passe par de 10 personnes. Il n'exex було d'excellence. L'excellence, c'est que l'excellence en détail. Il a mis à l'excellence. Je n'ai pas de souci pour l'excellent. Je suis venu avec moi. Dixi, je suis venu. Alors, si tu parles de mes présenter, il y a de nos belles. J'ai de nos présenter le nombre. Il y a 4 animateurs par rapport à ces églises. Je suis animateur principal de l'équipe nationale, mais je dis que je suis animateur principal de l'équipe nationale. un pésident mette à coeur l'excellence salue de main à cani ça après mon poulain à canis pour komi na mouma yama beya mapé yama be pour sao plutôt perdre dimanche et si m'abc je m'a dit que perdre dimanche il est en compétition mon dieu du citant qui a rendu coupre pour yale on a bien la autorité d'un allant C'est parti. Il y a des choses, des petites choses qu'on doit éviter autour de l'équipe nationale. Il faut une synergie. Et c'est-à-dire autour de l'équipe nationale, il faut dégager ma ongresse positive. Alors, c'est le responsable. Il y a des animateurs à l'Opare, à Tikaïna, à Kinshasa. Alors, nous pensons que les autorités compétentes vont faire de tout leur nom que l'Opare, parce que l'Opare représente beaucoup pour l'éloquable. Donc, on a l'impression que l'Opare est une grande partie. Mais c'est un peu comme ça. Mais c'est-à-dire qu'il y a des choses. Oui, la base fait qu'on dit internationale. Bonjour, bonjour, bonsoir. Partout, bon, à la Nangay. Je suis allé à la Raka. Je suis allé à la Raka. Je suis allé à la Raka, je ne suis allé à Kinshasa. Et je sais qu'il est allé à autre Camp Par now. Il faut qu'il ne me Tail, oh, c'est mal à nous. Dé替ons bien aux Mal. Quand tu vois dans tous les cas, les banques à la paix mouillot moulin d'où est pas beaucoup à faire on a c'est ma donc des figes jambes au capé donc la fée pour ça la carte de la répartir à cadeau quand tu vois qu'il faut quitter un mot dans l'esprit mouga wassane et le guipé pafouna n'a pas posséder qu'à la minute au coup de l'art samedi n'a qu'un an soit on va passer la bidjante et même samedi 20h, 20h, 20h à 30. Je me suis dit que avant. Je m'en suis dit que ce sont les gens qui me sont venus. J'ai l'impression d'avoir une femme à tout ça. On a fait le tour du sable de l'Oran. Il y a l'AI, il y en a RENK de l' Gerry. Le soleil, 12h30, on jouait LIVE en direct, au sable de l'Oran. On a dit que c'était bien d'autres choses, quand même si tu reviens. on a joué l'équipe, vous avez vu comment on a joué, il y a beaucoup de choses qu'on voit là, qu'on se les dise en face en fonction des congolais c'est ça, c'est une chose qu'on a joué, mais avant tout avec la Zambie c'est un grand dernier, le niveau il y a Anbal qui a gagné, il y a déjà coach à vous, il y a mon ministère qui a gagné le même jour, il y a Anbal qui a gagné, car je pense à 28 points déjà qui a gagné par le monde, il y a un week-end qui a gagné et qui a gagné les épandes avec Kaniba donc on a joué contre la Zambie première journée, on a déjà rappelé, ils ont voulu que le nom soit son esprit par Link et on a déjàамиppé pis, j'ai de vous dites nous, il y a toujours des échanges, il y a de l' утide, ils ont à Geeo aux boutiques tous les journalistes, ils ont tout fait honte, ils ont справché en émission donc J'ai pas voulu, j'ai le tout fait voir ça, mais il y a fait une congiche ultérieure dans notre�� saison On a commencé avec Daniel Pasitapoto, Ilongu Bagabaran, Artur Nasoku, Artur Nasokou, Artur Nasokou, Genéon Kanoulou, Charle Pikel, Moussami, Kakouta Mouna Maman, Gael Kakouta, Théobo Mandoise et Ségui Pakamou, C'est presque l'équipe de base La mission Ce qui qu'a changé, je pense, c'est Bengy K concluer par Ihnen, il y a des fois Théobo Monde d'Abandara Magn glitter, mais en réalité ce n'est pas une autre équipe de base. On a dominé le match du débit à la fin. On a dominé le match. Et l'autre est le match. Mais je veux dire qu'il n'est compartiment par compartiment. Et je vais donner les codes. Chaque juin, il y a chaque compartiment. Matchouana, c'est un match où on ne pouvait pas perdre. En réalité, il n'y a jamais eu de match. Je pense que c'est l'un des rares meilleurs matchs de la RDC dans la phase finale à Cannes en dernière position en ballon. On a vu une équipe de la RDC déterminante. J'ai beaucoup aimé le discours d'investir d'entraîner. J'ai beaucoup aimé pour la première fois, Nayuka, Chassel Mbimba, un gang en investisseur avant match. J'ai beaucoup aimé l'accord d'investisseur de Cédric Bakam. J'ai beaucoup aimé ça. On a bien commencé le match. On a bien très bien commencé le match. Compartiment par compartiment. L'indéfensive, il n'y a pas trop de choses à réclamé. Sauf que, je vais commencer directement par là, Lionel Passi. Lionel Passi, je t'avais prévenu. Goli, je t'avais prévenu. Je t'avais prévenu. Il n'y a pas de sang. Lionel Passi, tu as le sang congolais. Tu as une grande famille ici au Congo. Tes parents et toi, vous avez un village natal ici au Congo. Vous avez le pouvoir traditionnel ici au Congo. La Cannes, là où tu es, ce n'est pas juste une compétition de football. Non. C'est une compétition culturelle et traditionnelle. Je t'avais prévenu, Goli. Je t'avais prévenu à ta famille. Je t'avais prévenu à ta famille. Je t'avais prévenu à ta famille. Je t'avais protégé. Je t'ai déjà dit que je t'avais pas en gangaté. Je t'avais dit que je t'avais prévenu. Mais je sais que vous avez un pouvoir traditionnel en emboké. La Papa n'ayoue, mon père n'ayoue. Vendix, ça va, n'ayoue, nan l'oba kayango. Vous en avez dit qu'il y a des fécuïdes et Nanobana. Parce que moi j'y suis fécuïde. Si t'alors de Kinshasa, si. Les gens de Kinshasa, ils ont été kommandés à Tammu. Alors, quand j'ai fait, les machines sont��iques. Leonel Passi, t'as un produit de trois mois. Ou t'as un produit de trois mois. Quand tu t'as un produit de uitera, je t'avais prévenu à ta famille. L'avenir de Lionel Passy est en jeu de l'équipe passionnée. Il y a beaucoup de choses. Au Salaka, il y a une autre salle. Alors c'est la deuxième. Au moins, il va commenter dans le réseau social. Il y a des choses qui ont commis déjà avec le BIMA. Il y a des choses qui ont été créatifs. Et il y a des choses qui sont chassées de l'équipe passionnée. Lionel Passy, ta famille, clan de l'équipe passionnée. Clana Yo Bovanda, Bossa Nola. Lionel Passy, Lionel Passy, Lionel Passy, nous avons eu trois fois. Clana Yo Bovanda, Bossa Nola. L'équipe nationale de RDC. Pourtant, il y a l'équipe nationale de RDC. Depuis la nuit des temps, on n'a jamais connu un gardien de l'équipe nationale de RDC à ta professionnelle. On n'a jamais, jamais et jamais. Je t'ai dit. Joel Kiesumwa, il a fait combien de temps pour qu'on m'a titillé à l'alliopard? Toi, tu as fait combien de temps pour qu'on m'a titillé à l'alliopard? Kiesumwa, je pense, il a fait trois ou quatre ans. Mais toi, tu es venu. Non qu'on y a. Pas, 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 pas. Comme qu'on y a. Mais je t'ai dit, cherche l'alliopard et il y aura pour tout. Et pour toi, l'équipe nationale, ce n'est pas pour l'essai. Pour toi, l'équipe nationale de RDC, il y aura pour l'alliopard sans tout t'es. Je t'ai dit clair. Je t'ai dit comme grand frère. Comme papa l'équipe, comme tonton. Je t'ai dit pas d'aller au Kégo Simba Kis. Je t'ai dit, m'a titillé sa prière. M'a titillé sa prière. Sauf que m'a titillé sa prière, tu es, je pense, il y a grand temps de désister. Parce que, nous avons préparé trois bourses pour nous. Pour qu'on tient ça trois billes. Dans la zone au Bango, on a beaucoup d'amertie. Parce que, plus c'est dans le football. Nous sommes en Afrique. Et la coupe de l'Afrique, c'est la coupe d'Europe T. On a nos propres réalités. Je n'ai pas si. Ça, c'est un. Et tu as l'idée, la troisième, pour le deuxième des autres, on perd de l'équipe nationale. Deuxième des autres, on perd de l'équipe nationale. On perd de l'équipe nationale. Je sais pourquoi je t'ai dit ça. Parce qu'ici, c'est la FECODI. Tu es en bio. On a pas besoin de te perdre de l'équipe nationale. Dis à ta famille. Dis à ta famille. Pourtant, on aura prime l'équipe nationale. On a des familles. Alors, ta famille, on se doit te protéger, Lionel. Tu vois ce que tu as dit? Ta famille, on va dire ça. Il ne faut pas protéger, Lionel. Pas possible. Il ne faut pas dire une action. Lionel, pas possible. Il ne faut pas dire une action. Quel envoûtement, mon père. Il ne faut pas dire une action. Il ne faut pas dire une action. Il ne faut pas dire une action. Ces gens-là sont des diables et des sorciers. Il ne faut pas dire une action. Il ne faut pas dire une action. On évolue. On a joué, très bien joué. Un grand merci. Quelqu'un qui a coûté mon amour. Le Pela qui m'entoure. Je pense que c'est le... À part le match à Ghana et à Gabon. Donc, c'est le plus beau match. Quelqu'un qui a coûté l'équipe nationale. Quelqu'un qui a coûté l'équipe nationale. Personnellement, le plus beau match. Il y a Ouissa, une équipe nationale. Il y a une Ouissa. C'est le plus beau match. On a beaucoup déploré Ouissa. Offensivement, lorsqu'il a le ballon. Au pied, il est dangéré. Mais lorsqu'il n'a pas le ballon. A Komara, passive. Mais on a vu Ouissa. A tout. Qui a coûté l'équipe d'Apagadjou. Ouissa qui a coûté l'esprit. Ouazaline, toujours. Écoute. Je vais parler. Je vais parler. L'entraîneur. Notre entraîneur. Pas beaucoup de choses à réclamer. Mais j'avais dit. On sait qu'il a ça la match à Isambi. Après, on tombe. Tout cela. Concernant l'entraîneur. La première chose pour notre entraîneur. Félicitations entraîneur. Très bonne lecture d'équipe adverse. Ava le match. Très bonne lecture d'équipe adverse. L'homme, Tivotchaki. Pour l'équipe Naïo. Ava le match. Et Sibi. Pendant les matchs. Coach. Je me demande. Je me demande, coach. Pendant les matchs. Pourquoi? Ça me donne plus de temps. À Sédric Bakam. Pourquoi? Pourquoi? Bakam a très bien joué. Mentalement, il était pour beaucoup. L'effectif. Il a beaucoup motivé sur les terrains. Mais Bakam n'a pas su contourner la défense des ambiennes. Parce qu'il y avait un myrrh, béton et armé, sous le dystopie là. Et là, il a joué le football africain. Il a joué le football africain. Il a joué le football africain. Et Bakam n'a pas su contourner la défense de l'équipe. Pourquoi l'entraîneur a dit qu'il n'habitait pas d'un eméli? Pourquoi? Si moi, c'est l'homme en forme, pour l'extérieur, il n'y avait pas de football. Mais si moi, c'est le football africain, il n'y avait pas d'un eméli. Il n'y avait pas d'un eméli. Il n'y avait pas d'un eméli. On ne pouvait pas. C'est ce qui s'est déplonchée notre entraîneur. Avant, c'est l'équipe adverse. Pour bref, c'est ça l'unique. Mais les vestiaires, les ambiennes, ils ont bien mis. Ils ont bien mis. Pour l'instant, victoire. Parce que de toute façon, il n'y avait pas de possession du colo. Il n'y avait pas d'un eméli. L'entraîneur, pourquoi il n'y avait pas d'un eméli? Il n'y avait pas d'un eméli. Il a joué le football africain. Même si il n'y avait pas d'un eméli. Il n'y avait pas d'un eméli. Il s'est imposé la taille. Il n'y avait pas d'un eméli. Il n'y avait pas d'un eméli. Il n'y avait pas d'un eméli. Pourquoi l'entraîneur, jusqu'à la 90e limite, n'a pas su contourner Mirai Stundustopila? Pourtant, c'était simple. On devait, lorsqu'on a commencé, on a compris que Stundustopila, c'était lui. On a joué contre Stundustopila. On a joué contre Stundustopila. Il était toujours présent. Il n'y avait pas d'un eméli. Il n'y avait pas d'un eméli. Il n'y avait pas d'un eméli. Pourquoi l'entraîneur n'a pas trouvé un eméli. C'était simple. Il n'y avait pas d'un eméli. C'était simple. Il n'y avait pas d'un eméli. C'était simple. C'était simple. C'était simple. C'était simple. On a joué le football africain. Mais en Afrique, il n'y avait pas d'un eméli. 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 dans le monde, il n'y avait pas d'un eméli. Il fallait qu'il y ait un eméli. Pourquoi je dis ça ? On devait avoir, par rapport à Gabari à Stundustopila, on devait avoir un neuf où déjà la taille, la concurrence, la concurrence, la concurrence, un bagarreur, la concurrence, la concurrence, la concurrence. Mais, avec le style de football africain dans son bagarre, il n'y avait pas d'un eméli. Et ensuite, Ce qui nous pose a du terrain. C'était le robuste. Il va s'en apporter. Soudjou, il a déjà essoufflé. On devait que le même eméliore a fixé songe. Il a l'avant sans doute. Il a dit que songe n'était pas un eméli. Il ne allait pas accroître. «Ce est le reste là-même ! » «Dans ! » Donc, on devait avoir un neuf où il a commencé. Parce que là, les camer a ne pas accroître. Il n'était pas attaqué, il n'était pas attaqué, il était là, il avait tout le temps organisé une défense, et ça a couverti le latéral gauche, le latéral droite, parce qu'il n'était pas attaqué. Or, lorsque nous sommes, on avait un avancé, il y a un bagarreur, il n'était pas attaqué, parce que si nous avons mis le football africain, il n'était pas attaqué, il n'était pas attaqué. Or, quand il a lancé le plan, quand il a trouvé venir, il a fixé son jour, il vient vers son jour. Ce jour-là, il a commencé à faire des fautes, première, deuxième, il avait un carton, il avait un bagarreur rouge. Et à ce moment-là, comme on avait la facilité contre la carrière de la bagarre, Ouissa, qui était de grand jour, il allait doubler, ou Théo Bourgouna, il allait à l'oublier le score. C'était ça. Où, lorsque l'entraîneur a vu qu'il n'y avait pas son jour, il n'y avait pas de compliqué. On pouvait passer à 4-4-2, avec 2-9, Kalamaele et Simo Banza. Kalamaele, pour son rôle, à fixer son jour, pour ne pas permettre de s'arrêter à organiser les défenses. Et Simo Banza, renard les défenses qu'il est. Il allait déjà faire des fautes. Il allait commencer à faire des fautes. Première, deuxième, il avait un carton. Il n'y avait qu'il n'y avait pas. Il avait un bagarreur rouge. Et à ce moment-là, comme on avait la facilité contre Karina Bango, Ouissa, qui était de grand jour, il allait doubler. Ou Théo Bourgouna, il allait à l'oublier le score. C'était ça. Ou, lorsque l'entraîneur a vu qu'il n'y avait pas son jour, qui venait plutôt compliqué. On pouvait passer à 4-4-2, avec 2-9, Kalamaele et Simo Banza. Kalamaele, pour son rôle, à fixer son jour, pour ne pas permettre de s'arrêter à organiser les défenses. Et Simo Banza, renard les défenses, qu'il est. Il y en a autant. Il retirerait, il rejetait le poteau. C'était ça. C'est là qu'il a déjà vu qu'il n'y a pas l'entraîneur à pécher. Parce que, pendant 90 minutes, l'entraîneur n'a pas su qu'on tournait Bento Armé, sur une dystopie-là. On a joué contre cette dystopie-là. L'entraîneur n'a pas su qu'on tournait cette dystopie-là. Et pourtant, qu'il n'y a pas possibilité. C'est là qu'il y a. On pouvait passer à 4-4-2, avec 2 avant-centres. On prend Kalala, qui joue le football africain. Il n'y a pas un moment de dystopie-là. Bien qu'il y a quelqu'un qui était à taille. Il 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 y a quelqu'un qui était à taille. Et ceux qui étaient à taille. Il y a quelqu'un qui était à taille. C'est un, deux, deux. L'entraîneur n'a pas de realidade. Mais lorsque le changement s'impose, il faut faire un changement. Lorsque l'entraînement s'impose, il faut faire des changements. tout le monde connait Kakute n'était pas juillet je suis fan de Kakute je suis fan de Kakute je suis fan de Kakute mais notre nez il y a des choses l'offensif il y a des mêmes malades notre attaque ne marque pas nous marquons 0,7 en 5 par match même pas 2 par match et dans la phase finale la coupe d'Afrique c'est presque final et c'était un derby du grand on a tiré 25 fois 6 fois 4 et bon il faut l'entraîneur va travailler pour tout va travailler pour tout deux fois on a vu qu'il nous s'imiter moi j'avais dit si il faut tirer il faut tirer il faut qu'il y ait 25 tirs 19 wire 6 cadré l'inmedia de Nabiso il n'y a rien à reprocher impliquer de grands jours pour lesquels Suleymane le soukama Moutousami notre Moutousami Mp4 quelqu'un qui a coûté de grands jours donc il n'y avait rien à reprocher dans l'inmedia de Nabiso il n'y avait rien il n'y avait rien mais il y a un problème il faut que nos médiataires arrivent aussi à marquer nos médiataires ils doivent aussi arriver à marquer Marcel Mbaye est-ce qui ? n'est-ce pas médiateur ? Marcel Mbaye est-ce qui est médiateur ? il y a un zoo là c'était qui ? non c'est pas possible c'était médiateur il n'y a pas de médiateur Moutousami plusieurs sélections il n'y a pas 0 Moutousami tu dois apprendre à tirer sur le poteau à tirer vers lui il faut tirer sur le poteau Moutousami il faut tirer sur le poteau Charles Piquel a voyé le Tchekindé mais je ne sais pas là où il est lorsque les attaquants ne marquent pas les médiataires peuvent aussi marquer nous jouons le football total nous attaquons ensemble nous défendons ensemble on a vu Bakam est-il notre premier défenseur c'est-à-dire que Bakam est-il notre premier enfin pas premier notre premier défenseur c'est-à-dire que Bakam excusez-moi c'est-à-dire que Bakam il a joué un rôle très important c'était ça les attaquants aussi j'ai donc Kalulu Chakoba à Tremansoku Chakoba merci à moi la deuxième mi-temps dans des moments forts l'équipe de Sonia Nabisso et par Nabisso on n'a pas su capitaliser ça lorsque les attaquants ne marquent pas les dernières ne marquent pas les défenseurs peuvent aussi marquer les défenseurs peuvent aussi marquer les défenseurs peuvent aussi marquer quand on est perçue je pense que il y a Chancel Mbemba je pense que une tirs raser à 5 les défenseurs peuvent aussi marquer En fait, je ne dis pas trop parce que les Amiens sont aussi rapides dans la contre-attaque. Raison pour laquelle la deuxième mi-temps peut-être qu'elle adore ou qu'elle a sous-souté. Or, qu'elle est dans le match. C'est le plus beau match, c'est le plus beau match, c'est le plus beau match, c'est le plus beau match. C'est le plus beau match, c'est le plus beau match, notre équipe est là. Vous avez vu comment on en a joué. Je vous remercie de l'entraînement de Moussalo Sali. Mais, soit qu'il vous plaît, 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 soit qu'il vous plaît. Mais nous, contre les Marocains, est-ce qu'on va continuer à utiliser Cédric Bakam par rapport à son nom? Ou il faut quelqu'un par rapport au système DG, R9, qui peut marquer? C'est l'intérêt de décider. Il faut dire qu'il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Est-ce que, contre le Maroc, toi tu utilises Cédric Bakam par rapport? Alors, il y a Koubonaï, il y a Oura, dans l'équipe nationale. Tout, tout le monde doit répondre au système DG, Oyo. Mais, si ça dépendait de moi, contre le Maroc, je pense, on peut commencer par Jusso Kalamaéli. On ne donne qu'à 45 minutes, par rapport à la combativité, et puis, on lance Sibobanza. C'est l'intérêt de mettre dedans. Même si le Maroc, moi, comment on a fait 15 matchs, 14 matchs, 13 matchs, 15 matchs joués, 14 matchs, 3 matchs décisifs, mais on dit qu'il est 5 minutes. C'est ça. L'entraîneur, je suis sûre que j'ai la seule solution pour contourner Sibobala. Regardez les 4 minutes d'image. Toutes nos meilleures actions étaient stoppées par Sibobala. Et pendant 90 minutes, l'entraîneur n'a pas donné une solution pour contourner Sibobala. Il y a repassé, on perd plus d'une, il y a les alli, il y a les alli, il y a les alli, là. Là, côté, je viens d'accord. Lionel passe, je lui donne 4 sur 10. Lionel passe, 4 sur 10. Je donne un 6, un demi, il y a mon parent. Un 6 et demi, qui est également sur le même, là. Je donne un 7 à Masouakou et un 7 à Kaloun. Je donne un 7 à Charles Piquet. Je donne un 7 et demi à Moutousami. Et je donne 8 à Kakuta. Je donne également 8 à Ouissa. Je donne 6 et demi à Bakambo. Et je donne également 6 et demi à Teogomoda. Ça, c'est des codes individuels pour notre compartiment, par compartiment. Si je donne 6, la défense, l'indéfense Naviso, la pression 6 par compartiment, la pression 6, pourquoi? Ils ont encaissé Betmambi, les défenseurs, à commencer par le garder. Et les autres, c'est bêtement le but. Je donne 6. Médène Naviso, je lui donne 8. C'est pas mon tour. Médène Naviso, je lui donne 8. L'indépense Naviso. Après, c'est vraiment 6 et demi. Pourquoi 6 et demi? Nombre de ballons touchés dans les carabes à Diversaire. Ils ont embarqué. Peut-être que je pense que c'est aussi. Ceux qui nous a joué à qui testent. Ouissa. Peut-être que ça peut être un peu de l'immunité. Que Bakambo, c'est un peu de l'immunité. Je pense qu'il n'y a pas de l'immunité. Je pense qu'il n'y a pas de l'immunité. Mais en insolence, il n'y a pas de l'immunité. Et tu as d'immunité aux conseillers techniques nationaux. Les jeunes du football congolais. Et il y a des classes économiques. à l'égard du bâtir mon guère bon guère bon comment on me tire il il ne s'entraînait le business santos à côté en un bon à couteau petit mois bon bon je milan gabonut albancé le bon venu au niveau des 952 la sorte pour lequel et à mon avis que l'un qui même n'a qu'à nos joules à l'envergure vous savez que vous le dire donc je savais qu'il m'a six côtés parce qu'ils écrivent à des autres tombés dans ma cible c'est tout à l'aï motivation mémorale lobby à fait le mieux dans les magies à guillot d'hôtel n'a pas bon à ces deux jours je suis chez une tâche à je ne fais pas pour mon ordre je suis là tout à l'heure de la carte d'un coup au yo contre moi de l'euro vres d'un lac à la rencontre maroc donc tout le monde est dans une zone et lui après ce qu'on a pas de Je suis renasciée. Vous compadre ? Nous sommes tombés sur cette idée pour décourager cette idée. Nous devons me raconter à 5 ans pour mourir une fois de plus. Je vous prie à la prière. Nous devons nous faire une idée. Nous sommes nous pauvres. Nous sommes nous pauvres. Nous sommes nous pauvres. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501